... Je ne sais s'il me sera possible de faire passer dans le récit suivant l'intérêt que m'ont inspiré trois jeunes filles que j'ai vu mourir dans le Redlandshire en Angleterre. On veut aujourd'hui des émotions terribles, variées et la simple narration des derniers moments de trois infortunés condamnés à succomber jeunes à un mal héréditaire offre peu d'incidents et de contrastes. Nous prétendons aussi maintenant nous rapprocher du vrai en littérature et quand le vrai se présente sans parure nous lui demandons encore le trivial, le bizarre et le nier pour relever sa faiblesse et assaisonner sa fadeur. Je n'offrirai donc ces souvenirs que comme une réalité triste que j'ai vue et qui m'a touchée. Qu'on prenne ce récit non pour mien, mais pour vrai, comme dit Montaigne. Leur père, resté veuf de bonheur, était un de ces gentils hommes de campagne « country gentlemen » qui réunissent dans leur manoir demi-champêtre, demi-seigneurio, à peu près tout ce qui peut contribuer au bonheur réel de l'homme et faire passer doucement la vie, considération publique, bien-être, richesse. Le moyen et la fréquente occasion de faire le bien. C'est une existence dont ne peuvent donner l'idée ni les villes d'Italie, ni nos anciens châteaux, ni l'opulente élégance de nos habitations de campagne. Plus domestique, plus aguerreste, elle réunit l'ordre, l'aisance, un luxe qui n'est pas de la magnificence, une certaine élégance chaste, qui ne semble destinée qu'à augmenter le bien-être du possesseur et n'est cependant privée ni d'agrément ni même de poésie. Des plantations vastes et bien dirigées, une chasse abondante, de bonnes meutes, d'excellents chevaux. Enfin, s'il faut tout dire, cette position à la fois aristocratique et rurale que le philosophe spéculatif peut blâmer, mais qui donne à chaque petit seigneur une importance idéale en même temps qu'une influence réelle. Tout cela compose une douce vie qui contraste singulièrement avec l'existence agitée des riches du continent. Une vie dont on peut jouir avec délice, pour peu que l'on ait des ressources en soi-même et que la solitude n'effraie pas. Malheureusement, ce dont l'homme est le moins capable de jouir, c'est ce qui le possède. Le seigneur Châtelain dont je parle ne se doutait pas qu'il y eut dans tout cela une seule source de bonheur. C'était un des humains les plus rapprochés de l'espèce animale qu'il soit possible de rencontrer. On regrettera sans doute que je n'introduise pas à sa place un père sentimental qui eut attendri mes pages et augmenté l'effet pathétique de ce qui va suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada